Comment on fait pour constituer un dossier de travaux personnels quand on est lycéen, quand on est débutant et qu'on veut intégrer la classe préparatoire de l'école ? L'entretien se fait sous forme d'échange avec les étudiants postulant à l'école. Ce n'est pas sous forme de concours, c'est bien à savoir. On reprend chaque étudiant et on considère chaque étudiant en tant que personne et personnalité. Donc, d'abord, c'est venir avec comme vous êtes, j'ai envie de dire. Donc, nous, ce qu'on demande sur cet entretien, c'est quand même avoir un dossier de travaux. Ça peut être des projets d'art plastique si vous êtes au lycée, par exemple. Ça peut être des projets personnels. Vous pouvez avoir fait, par exemple, des performances avec vos copains. C'est aussi du domaine créatif et ce qui vous intéresse. Donc, voilà, c'est ce qu'on attend dans notre entretien. On saura aussi échanger avec vous sur savoir qu'est-ce qui vous intéresse dans ces métiers. Qu'est-ce qui vous chatouille, on va dire, en termes de créativité, d'ouverture du monde créatif ? Comment vous êtes curieux de savoir quel est ce domaine ? Pourquoi vous voulez vous investir là-dedans ? Parce que, bon, c'est des métiers passion et on a envie de rencontrer des personnes qui correspondent à notre ADN de l'école, dans le sens où ce qu'on cherche à l'école, c'est à développer des personnalités. Donc, on n'est pas une école qui forme des techniciens, je dirais. J'extrapole un petit peu par rapport à vos dossiers, mais donc, chaque personne est différente et c'est ce qu'on aime. Donc, pas de panique sur cet entretien. L'idée, c'est de voir votre implication, votre ouverture. Voilà, et du coup, vous avez beau avoir fait un bac littéraire, scientifique ou des choses ou d'autres domaines, d'ailleurs, qui sont hors bac. Pour résumer, c'est en entretien, ça se passe de cette manière. Donc, c'est se connaître, autant vous nous connaître et poser les questions éventuellement. pour nous, vous connaître et préparer un dossier qui est un espèce de pêle-mêle de votre univers créatif, quel qu'il soit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !